En ce mois de mai, on parle de plus en plus d'un nouveau fléau, la punaise de lit. Qu'en pensent les français ? Pardon madame, ça vous dérange les punaises de lit ? Les punaises de lit ? Pas du tout. Ce qui me dérange, c'est les connards de lit. Oui mais les punaises de lit, il y en a de plus en plus. Mais les connards aussi, il y en a de plus en plus. Oui mais les punaises de lit, elles se reproduisent. Parce que vous pensez que les connards, ils ne se reproduisent pas ? Allez donc. Alors les punaises de lit, je m'en fous. Avec tout ce que j'ai déjà, parce que moi j'ai des cafards, j'ai des morpions, j'ai des puces, j'ai des poux. Alors les punaises de lit, je m'en fous les couilles. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui, on est en 2024, première vidéo de la saison. Et on va parler d'un nuisible particulier qu'on parle partout en France en ce moment. Mais ça fait longtemps qu'il est là. Donc on parle de quoi ? On va parler de la punaise de lit. Donc ça va être comme une fiche technique. On va parler de ça. Et je vous dis, jingle. Allez, on parle de la punaise de lit. Appelées la Cimex lectulorus, sont des espèces d'insectes de la famille des Cimadées, présentes dans diverses régions du monde. Leur taille varie de 5 à 8 mm, de la forme ovolaire, de la couleur brunate. Elles sont source de fortes démangeaisons. Les adultes mâles et femelles peuvent piquer et sucer durant 10 à 20 minutes. Quoi ? 10 à 20 minutes ? Mais c'est pas possible. C'est quoi ces bestioles ? Allez, en fait, je t'explique. Les punaises de lit, elles ne viennent pas sur toi pour te sucer pendant 20 minutes parce que tu te dirais, je m'en aperçois, elle est en train de me piquer, je le sens, je la vois, je la jette. Elle n'aura pas le temps en 20 minutes, ce n'est pas possible. En fait, non, ce n'est pas ça qu'elle fait. Elle vient sur toi la nuit pendant que tu dors, parce que c'est là où elle bouge le plus, c'est la nuit. Elle vient te faire une petite piqûre. Elle t'envoie un petit anesthésiant pour t'endormir à l'endroit où elle va te prendre le sang. Et après, pendant 10 à 20 minutes, elle suce et elle te prend le sang. Et toi, quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles tranquillement et ça gratte. Oh, ça gratte. Et qu'est-ce qui se passe ? Et tu vois des boutons et tu dis, mais je n'ai pas vu la punaise de lit. Et voilà le fonctionnement de la punaise de lit quand elle vous pique. Elle vous endort et après, elle vous prend du sang. Moi, j'appelle ça des petits vampires. Ouais, et c'est quoi la durée des punaises de lit ? La punaise de lit peut vivre entre 6 mois et 24 mois. Les femelles vont pondre leurs oeufs et vont éclore entre 7 et 15 jours selon la température, qui est comprise entre 14 et 27 degrés. Et elles peuvent pondre dans leur vie entre 200 et 500 oeufs. Pompons sur la garonne. Elles peuvent ne pas manger pendant 6 mois, voire 1 an. Mon Dieu ! Mais pourquoi ils prennent notre sang ? Alors, je t'explique. En fait, les punaises de lit, ils ont besoin de sang, c'est pour pondre les oeufs. En fait, ils ont besoin de notre sang pour que, on va dire, que la fabrication de l'oeuf, avec tous les petits bébés punaises de lit à l'intérieur, puisse fonctionner. S'ils n'ont pas assez de sang, ils n'arriveront pas à pondre des oeufs ou ils seront vides. Donc, c'est très important pour eux de récupérer du sang. Et ces bestioles-là, ils n'ont pas des prédateurs naturels un peu ? Très, très bonne question. Bien sûr qu'ils ont des prédateurs comme tous les insectes. Tous les insectes ont un prédateur. Après, le problème de la punaises de lit, c'est qu'elles vivent dans nos logements. Et je ne suis pas sûr que les prédateurs de la punaises de lit, vous avez envie de les avoir à la maison. Je vais vous en dire quelques-uns. Il y a le scutigène véloce, la fourmi pharaon, les araignées, et aussi un autre insecte qu'on peut trouver beaucoup plus souvent dans les logements que tous les autres que je viens de dire. Mais je ne suis pas sûr que vous êtes prêts à vouloir les avoir chez vous. Alors, il y a un autre insecte qui peut tuer les punaises de lit. Ce sang est plate. Je ne suis pas sûr que vous voulez des plates chez vous. Allez, je vais vous montrer le tableau du cycle des punaises de lit. C'est toujours intéressant à savoir. Comme tous les insectes, ils ont tous un cycle. En tant que représentant des cheminots du sud de la France, j'appelle un grand rassemblement national pour lutter contre ce fléau. C'est quoi le fléau déjà ? Il y a trop de punaises de lit. Ah oui, ah oui, ça c'est un problème majeur. Les punaises de lit. Punaises, hein. Dis-moi, comment on fait pour les repérer si on en a chez nous ? Alors, comment on ramène des punaises de lit ? Alors, c'est tout simple. On peut ramener des punaises de lit par le bon prix. Oui, si vous achetez un matelas ou un lit d'occasion et qu'il y avait des punaises de lit dans cet appartement, vous pouvez vous en ramener. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est le plus rare. On peut ramener des punaises de lit dans les transports en commun. Oui, on en trouve dans le métro. On en trouve surtout dans les trains de nuit. Ça peut arriver. Et les endroits où on en attrape le plus souvent, où on a le plus de risques, c'est dans les hôtels. Même si aujourd'hui, les hôtels, il faut le dire, ils font attention. Les femmes de ménage sont formées à repérer s'il n'y a pas des nids de punaises de lit dans les lits car ils changent les draps et tout ça. Mais l'endroit aussi où on peut trouver le plus, c'est des AirBnB. Vous louez un AirBnB, il y a des punaises de lit. Surtout si c'est des AirBnB qui sont beaucoup loués, en fait, vous pouvez ramener des punaises de lit. Donc il faut faire attention. Ce qu'il faut savoir, dans tous les cas, c'est que la punaises de lit, vous l'avez ramenée. Elle ne vient pas tout seule. Sauf si vous vivez à la limite dans un vieux immeuble HLM. Vous voyez les vieux immeubles des années 60 où il y a beaucoup d'espace entre les appartements et que votre voisin en dessous, il a plein de punaises de lit et qu'il est tellement envahi qu'il n'y a plus de place et qu'il monte jusqu'à chez vous. Mais franchement, c'est très très rare ces cas-là. C'est surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, les hôtels, le Boncoin, AirBnB, ou les transports en commun aussi. Voilà. Donc faites attention, n'ayez pas si peur que ça. Ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui. On peut être riche ou pauvre, on peut avoir des punaises de lit. Et pour le traitement, on fait comment ? Parce que moi, je suis prêt. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, t'es presque équipé, t'es presque équipé. C'est comme ça. Oui, donc traiter des punaises de lit, c'est compliqué. Voilà. Donc je vous conseille fortement d'appeler une société. Faites des comparaisons de prix, demandez à leur technique de travail, comment ils vont procéder. Voilà, c'est très important. Les punaises de lit, ça se traite en général avec trois passages à 15 jours d'intervalle. Il va falloir traiter avec du produit chimique, de la vapeur sèche. Mais avant tout ça, il y a une grosse préparation de l'appartement. Il va falloir mettre le linge dans des sacs, les mettre au lavage, laver à 60 degrés ou au sèche-linge pareil. 60 degrés, ça tue les punaises de lit. Bien ranger le logement, écoutez bien les procédures du professionnel. Ne pas rentrer dans le logement pendant 4 heures après les passages. Donc en gros, pendant un mois et demi, vous allez vivre un peu dans la galère. Mais c'est la seule chose à faire. Et pas traiter qu'une pièce. Il faut traiter tout le logement. À la limite, les hôtels, eux, ils peuvent traiter qu'une chambre parce qu'en fait, c'est un client qui est rentré dans le logement, qui a ramené des punaises de lit et ce client ne fait pas de chambre en chambre. Sauf si c'est une famille qui a loué deux chambres. Là, il faudra traiter les deux chambres. Mais quand vous êtes dans votre maison, si vous avez une punaises de lit qui est sur vous et que vous vous levez le matin et qu'elle n'a pas fini de vous prendre du sang ou qu'elle n'a pas fini le temps d'aller se cacher et que vous allez dans votre salon, vous allez en mettre sur votre canapé. Donc, les cachettes de punaises de lit, c'est... Regardez dans les coutures et les capitons de votre matelas à l'intérieur de votre sommier et le long du cadre de votre lit, derrière votre tête de lit, le long des fissures dans les plaintes, dans les tables de chevet et autour de celles-ci, dans ce qui traîne, derrière les papiers peints déchirés ou décollés et à l'intérieur des fissures dans le plâtre, dans les cadres de porte et les moulures, derrière les tableaux, dans les meubles rembourrés... Voilà, tous les petits coins sombres, c'est les endroits où ils vont se mettre et poser leurs oeufs. Donc, il faut faire très, très, très attention et fouiller partout. Vous arrivez la nuit avec une petite lampe, vous éclairez, vous allez voir ou dans les fissures, vous arrivez avec un petit couteau, par exemple, et vous touchez dans l'intérieur de la fissure et s'il y a des punaises de lit, ça va sortir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mieux, c'est d'appeler un professionnel bien comparé, parce que, bien sûr, comme dans tous les métiers, il y en a qui profitent de la peur des gens pour faire des tarifs très élevés. Donc, il faut vraiment regarder. Alors, déjà, je voudrais être clair, les punaises de lit, c'est une invention de Macron pour miner le moral des profs de l'éducation nationale, parce qu'on l'a bien friché avec l'histoire des retraites, d'ailleurs, il a craqué, personne ne l'a dit, mais il a craqué, et les punaises de lit, voilà, pas rentrer les punaises de lit. Donc, c'est les macronistes qui ont infecté nos lits de punaises de lit pour qu'on n'ait pas le moral et qu'on ait mal dormi. Bon, allez, Dédé, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite fiche technique, on va dire, de la punaises de lit. J'espère en faire d'autres. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, j'ai adoré faire ça. C'est plus de travail, c'est plus de technique, c'est de la recherche, tout ça, mais j'ai envie de changer un peu cette année. J'ai envie de faire d'autres vidéos un peu différentes. Il y aura quelques vidéos chantiers cet été pour les frelons, mais là, on est en hiver, donc on fait d'autres vidéos. Allez, bisous et à bientôt, les Dédés. Quoi ? Tu n'es pas abonné à Dédé Frelon ? Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. AAAAAAAAAAAH AAAAAAAH AAAAAH Dklkt Sous-tit时 un photo Sous dans Sous-tit Sous-tit